Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous avons abordé un sujet très important concernant les personnes qui font des recherches ou quelqu'un qui va faire un mémoire. Donc il y a deux méthodes de recherche, la quantitative et la qualitative. Par la suite, on va donner des définitions et des exemples pour chaque méthode. Et à la fin, on va voir un tableau qui résume tout. Qui résume, concept, mythologie, méthode possible et les mots-clés pour chaque méthode, ça veut dire études quantitatives et études qualitatives. Donc par rapport à l'étude qualitative et quantitative, dans un travail de recherche, les études qualitatives et quantitatives représentent des approches complémentaires. Donc il s'agit de savoir la différence entre les deux. Donc par rapport à l'étude qualitative, c'est une étude pour le but de comprendre, d'expliquer un phénomène, un comportement de groupe, un phénomène ou un fait ou un sujet. Et en fait, il s'agit d'une méthode de recherche le plus descriptive et ce qui concentre sur les interprétations des expériences et leur signification. Et donc, ce type d'étude s'appuie sur une collecte de données obtenues grâce à deux méthodes principales. Première, c'est l'observation et deuxième, c'est les entretiens. Donc ces données ne sont pas mesurables statistiquement, donc doivent être ensuite interprétées de façon subjective. Donc, et par rapport aux résultats d'une étude qualitative, elles sont concentrées sur les interprétations et leur signification et elles sont en général exprimées avec des mots. Par exemple, pour un mémoire qui est porté sur l'efficacité des médias à Bordeaux, l'auteur pourrait effectuer une étude qualitative et qui interroge les utilisateurs à travers un entretien pour ensuite interpréter les résultats. Tout ça, c'est par rapport à l'étude qualitative. Donc, on dit que l'étude qualitative, c'est une étude qui s'appuie sur des impressions, opinions et avis des autres pour recueillir des informations destinées à décrire un sujet plutôt que de le mesurer. Donc, c'est moins structuré et plus difficile à analyser les récemment et des attitudes des personnes sondées ou gagnées à profondeur, mais les résultats sont plus difficiles à analyser. Donc, par rapport à l'étude quantitative, c'est une étude qui sert à collecter des données brutes et concrètes, principalement sur forme numérique. Donc, structuré et statistique, ces données, vous aider à tirer des conclusions générales à votre étude. Et l'étude quantitative sert à prouver ou démontrer des effets en quantifiant un phénomène. Donc, les résultats sont souvent exprimés sous forme de données chiffrées et statistiques. Cette méthode peut, par exemple, être menée à l'aide d'un sondage qui répond à une question, d'un questionnaire qui répond à plusieurs questions. Donc, les résultats d'études quantitatives s'expriment en données chiffrées et permettent de calculer des moyens. Donc, compter la fréquence d'une certaine réponse, diviser les données en un pourcentage. Donc, le plus souvent, on retrouve les résultats d'études quantitatives sous forme de tableaux statistiques ou de graphes. Donc, il semble que les résultats chiffrés de satisfaction relevés par une étude quantitative peuvent être complétés par l'analyse d'une étude qualitative qui posera des questions plus précis pour concerner le comptement ou le mécontement d'utilisateurs de sujets X. Etude qualitative ou étude quantitative, donc, pour prendre le choix, on va commencer par chercher plusieurs vérités. Première, comprendre à travers d'interrogations de plusieurs personnes. Et deuxième, c'est pour rechercher une vérité unique, ça veut dire quantifier par les données chiffrées objectives. Donc, à travers la réponse de cette question, il est possible de choisir entre l'étude qualitative ou quantitative. et il faudra, donc, un émoin d'étudier plusieurs facteurs afin de faire les bons choix avant de vous lancer. Donc, première question, c'est que cherchez-vous de démontrer? Donc, quel type d'études pourriez-vous mettre d'apporter une réponse à votre problématique de départ? Donc, laquelle serait la plus efficace de l'aboutissement de votre réflexion? Et la deuxième question, c'est choisir si entre généralité et détail. Donc, souhaitez-vous vous faire des comparaisons standard, ça veut dire quantitatives, ou étudier un phénomène particulier, ça veut dire qualitativement? Donc, troisième, c'est fait des recherches sur les publications et des outils existants. Donc, comment les autres chercheurs ont-ils traité votre sujet de manière qualitative ou quantitative? Quatrième, c'est l'analyse des considérations pratiques. Donc, avez-vous le temps, de l'argent, de la disponibilité pour mettre en place vos études? Donc, pour les personnes interrogées, sont-ils tout disponibles? Disponible. Donc, cinquième, c'est collecter des connaissances. Apprenez-vous plus sur votre sujet si vous avez une approche quantitative ou qualitative. Donc, un autre, quelle est l'approche produit l'information la plus utile? Et le dernier, si votre préférence naturelle, c'est sur le choix personnel pour l'étude qualitative ou l'étude quantitative, voire l'identité que vous voulez donner à votre recherche. Par rapport, les données quantitatives permettent d'avoir une vision globale, tandis que les données qualitatives apportent plus de détails et de personnalité au résultat de vos sondages. Donc, vous voyez comment utiliser chaque méthode dans un projet d'étude. Pour la formalisation des hypothèses, l'étude qualitative permet de recueillir des informations détaillées sur un sujet. Vous pouvez l'utiliser pour lancer votre étude en mettant en lumière des problématiques ou des opportunités qui donnent une matière à réflexion. Deuxièmement, ces idées peuvent devenir des hypothèses à valider ensuite à l'aide d'une étude quantitative. La deuxième, c'est la validation des hypothèses. Donc, une étude quantitative vous donnera des données chiffrées auxquelles vous pourrez appliquer une analyse statistique afin de valider vos hypothèses. Donc, vous pourrez ainsi vérifier si la problématique à se lever était bien réelle ou simplement fondée sur une problématique ou une perception. Donc, les données concrètes obtenues vous permettront de prendre des décisions fondées sur des observations et objectifs. Donc, la recherche des réponses générales. Les études quantitative sont habituellement plus de participation des études qualitatives car il est plus facile de réaliser un sondage avec un choix multiple que d'organiser une série d'entretiens ou de groupes de réflexion. Il veut permettre ainsi d'obtenir des réponses à des questions hors générales telles que la participation, vos préfères-t-ils, vos conquérants, quel est le service de votre société, etc. Donc, et par rapport à l'intégration de facteurs humains, donc si une étude qualitative peut également vous aider lors des phases finales de votre projet, les réponses obtenues aux questions ouvertes peuvent ajouter une touche humaine ou donner purement une statistique de vos résultats. Donc, lorsque vos clients décrivent votre entreprise avec leur propre nom, cela vous aide à mieux comprendre des aspects mieux connus, voire à s'optionner surtout l'intérêt des données qualitatives. Ces deux méthodes ne sont pas incompatibles, elles sont même complémentaires. à l'heure du big data, vous déposez d'une masse impressionnante de statistiques sur laquelle baser votre décision. Mais cette masse est incomplète si elle manque des informations recueillères auprès de personnes réelles qui donnent le sens à tous ces chiffres. Alors, comment associer ces deux méthodes ? L'étude qualitative est presque toujours la méthode utilisée au départ pour mettre en évidence de nouvelles problématiques ou opportunités. Cette méthode vous permettra également d'approfondir plus tard dans le projet. L'étude quantitative vous fournira quant à elle les éléments de mesure qui viendront confirmer chaque problématique ou opportunité et permettre de les comprendre. Et par la suite, comment obtenir des données qualitatives ? Donc, il existe plusieurs façons de réaliser une étude qualitative pour obtenir des informations détaillées sur le sujet qui vous intéresse. Donc, première méthode, c'est l'entretien, les entretiens. Discussion face à face pour curser le sujet. Etude de cas. Recueil des témoignages de clients à partir des entretiens approfondus. Avis d'experts. Donc, les informations en haute qualité provenant de sources bien informées. Donc, il y a groupes de discussions. Donc, discussions en personne ou en ligne avec des petits groupes de personnes pour écouter leur point de vue sur un produit ou un sujet. Donc, il y a aussi réponses à questions ouvertes. Donc, zone de texte dans un sondage qui permet aux participants d'exprimer librement ses opinions sur un sujet donné. Et le dernier, c'est l'utilité de comportement. Donc, c'est l'observation des habitudes des gens pour comprendre comment s'interagissent avec un produit. Donc, cette méthode de recherche ouverte ne fournit cependant pas toujours les réponses les plus précisées aux questions importantes. Donc, de plus, de plus, il est compliqué d'analyser des résultats car les participants utilisent des expressions différentes pour décrire leur opinion ou pour même partir sur des sujets très variés. lorsque sont une liberté d'expression totale. Donc, dans certains cas, elle peut être le plus efficace d'opter exclusivement pour des questions quantitatives. Donc, si on me pose la question pourquoi on recueille des données quantitatives, donc les questions qualitatives restent qu'être trop vagues pour éviter de dérouter vos participants, mieux vous renoncer aux questions trop générales, comme, par exemple, comment pensez-vous de notre service? et poser plutôt une question quantitatif fermée de si le service est fiable et on prend du choix toujours, la plupart, de temps en temps, jamais. Donc, il y a aussi répondre à des questions qualitatives qui perdent plus de temps, donc les participants au sondage n'ont pas toujours l'impression de réfléchir à ce que leur demander et d'écrire longues réponses pour s'exprimer avec des précisions. Donc, elle est beaucoup plus rapide de choisir une des réponses proposées dans un questionnaire. L'étude quantitatif vous permettra de vous poser plus de questions et donc obtenir plus de réponses. Et aussi, les questions quantitatives sont tout simplement plus quantifiables. Donc, vous pouvez même attribuer des valeurs numériques aux réponses textes des questions fermées pour ensuite les convertir en indicateurs graphiques. La qualité globale des données se trouvera améliorée. Gardez l'esprit que le plus vous disposez de données pressées, plus vous serez à même prendre des bonnes décisions. Donc, il y a deux types, en fait, des questions quantitatives, par exemple, depuis combien de temps qu'on a déjà fait pour le service, s'il y a des questions qualitatives, si c'est la question directe, par exemple, que vous devriez faire votre séparer pour améliorer la performance, etc. Donc, maintenant, vous comprenez les différences entre les données qualitatives et quantitatives. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser conjointement dans votre prochain projet avec l'un des modèles de sondage rédigés à parler l'expert ou par vous-même. Vous voyez ici, c'est un résumé de deux méthodes, méthodes qualitatives et quantitatives, donc avec la méthodologie, les conceptions et aussi les mots-clés et les méthodes possibles. Donc, il y a deux parties. La partie quantitative, dans la partie concept, se traduire en recherche des faits. Je vous répète qu'enquête, l'étude quantitative, c'est une étude réalisée par sondage ou questionnaire qui donne des résultats quantifiables, c'est-à-dire de données mesurables qui peuvent être converties en chiffres. Il s'agit d'une étude descriptive dont l'objectif d'écrire et les faits des données sont déjà existées. Donc, vous pouvez utiliser les situations pour valider des tendances, mesurer la demande d'un produit, évaluer l'intérêt pour un service ou encore d'écrire une publication, ses comportements et tout ça, c'est pour la quantitative. Et pour la qualitative, c'est pour l'objectif de comprendre ou expliquer un comportement des motivations et des caractéristiques, l'accent est porté sur la collecte des données verbales. Donc, je répète, c'est la collecte de données verbales plutôt que sur des données qui peuvent être mesurées par la suite. Donc, les informations seront analysées de façon interpérative et subjective. Et voilà le tableau qui résume tout. Il y a aussi les modes de collecte des données et l'enquête quantitative. Il se réalise la plupart du temps en employant une question d'enquête. En gros, il s'agit de créer une série de questions que tu avras un échantillon de population de taille assez importante. Et pour résumer, voilà pour aujourd'hui, c'est l'étude qualitatif et quantitative et la différence entre les deux et qu'on peut choisir les deux cas. Donc, à partir de la vision que vous avez en tant qu'aux chercheurs, donc, se formera votre technique de recherche. Le choix entre l'étude qualitative et l'étude quantitative vous permettra ainsi d'affirmer votre modèle de pensée. Donc, c'est tout ça pour les deux exemples. Si, par exemple, vous êtes un positiviste qui croit qu'il existe une réalité unique qui est la même pour tout le monde, donc, il y a de fortes chances de vous voyer produire des données objectives avec lesquelles vous pourrez découvrir des lois. Votre style de recherche sera probablement quantitatif. Donc, et si, par exemple, si vous êtes subjectiviste, donc, qui croit qu'il existe plusieurs vérités, alors, vous vous prendrez probablement comprendre comment les gens vivent les choses et quelles sont les opinions et les visions individuelles. Donc, ce cas, on serait plus vers une étude qualitative.